Je vais vous présenter une astuce qui va vous permettre d'acheter des points FC25 en illimité en étant résident belge. Alors cette astuce, elle me vient directement de mon beau-frère, donc grosse dédicace à toi. Alors par contre, cette astuce, elle fonctionne sur PC, mais je ne sais pas si elle fonctionne sur console. Après, si vous connaissez une solution pour les joueurs console, n'hésitez pas à dire en commentaire. Donc regardez, ici je suis sur l'application EA. On peut voir qu'il y a FC2025 en vente que je peux par exemple acheter, mais regardez, si je sélectionne l'édition, moi comme je suis résident belge, je ne peux pas acheter l'édition ultime parce que tout simplement dans l'édition ultime, on reçoit des points FC2025 et comme je suis belge, je n'ai pas le droit d'obtenir des points FC2025. Donc la solution, c'est d'installer ProtonVPN, donc je mettrai le lien en description et en commentaire épinglé. Quand vous arrivez sur ce site, vous allez devoir cliquer sur créer un compte en haut à droite. Ensuite, quand vous êtes sur cette page, vous allez devoir cliquer en bas à droite sur l'option je choisis Proton Free, donc c'est Proton gratuit. Donc là, vous continuez avec Free. Là, vous allez devoir entrer une adresse jetable ou alors votre adresse mail, peu importe. Et vous cliquez sur commencer à utiliser ProtonVPN. Ensuite, ils vont vous proposer un mot de passe. Moi, ce que je vous conseille, c'est de créer votre propre mot de passe en cliquant sur choisissez son propre mot de passe. Donc là, vous mettez le mot de passe que vous voulez et quand c'est bon, là, vous allez cliquer sur télécharger. Alors, plus d'informations supplémentaires, vous pouvez le télécharger sur Android, iOS, Windows, etc. Moi, je vais le télécharger sur Windows. Donc là, je clique sur Download Proton VPN et là, voilà, ça se met dans mes fichiers téléchargement. J'enregistre et ça se télécharge. Quand c'est téléchargé, là, vous cliquez sur le fichier. Vous suivez les instructions. Continuez, OK en français. Alors ici, très important, décocher Proton Drive. On n'en a pas besoin, donc décochez-le. Ça ne sert à rien d'installer. Quand l'installation est faite, vous mettez votre adresse mail et votre mot de passe et vous vous connectez. Quand vous êtes connecté, là, vous cliquez sur Ignorer et vous cliquez sur Connexion rapide. Donc là, ça m'a connecté aux Pays-Bas. Si maintenant, ça ne fonctionne pas avec les Pays-Bas, vous cliquez sur Déconnecter ou Changer de serveur. Je pense que si vous cliquez sur Changer de serveur, ça fonctionne aussi. Voilà, là, je suis connecté aux États-Unis et là, c'est sûr à 100% que ça va fonctionner. Maintenant, quand vous êtes connecté aux États-Unis ou dans un autre pays éligible, comme la France, par exemple. Par contre, vous ne pouvez pas choisir. Vous devez vous déconnecter et ensuite changer de serveur. Ensuite, quand vous êtes connecté au VPN, là, vous allez devoir cliquer en haut à gauche pour vous déconnecter et vous reconnecter. Pour être sûr que ça fonctionne. Ensuite, quand vous allez être connecté, là, par exemple, comme moi, je suis en Belgique, normalement, je ne devrais pas avoir accès à l'édition ultime. Si maintenant, je sélectionne l'édition, vous pouvez remarquer que maintenant, j'ai accès à l'édition ultime que je peux acheter et je peux obtenir 4600 points FC. Après, autre chose pour pouvoir l'acheter, vous allez sur FC 2025, vous descendez. Normalement, si vous avez acheté le jeu, logiquement, ils vont vous le proposer juste ici en dessous. Comme je n'ai pas acheté le jeu, moi, je dois descendre un tout petit peu plus bas. Et ici, vous pouvez voir que je peux acheter des points FC. Donc là, j'ai toutes les offres possibles, comme les Français, et je peux acheter autant de points que je veux. Alors, par contre, très important, à chaque fois que vous voudrez acheter des points FC, il faudra vous connecter au VPN. Si vous n'êtes pas connecté, là, ça ne fonctionnera pas. Ensuite, quand vous avez terminé votre achat et que vous avez alimenté votre compte, là, vous pouvez vous déconnecter du VPN. Mais pour chaque achat que vous allez devoir faire, il va falloir refaire la manipulation pour pouvoir en acheter en illimité. Autre information, vous pouvez aussi acheter des points FC25 sur un stand gaming, un ébat, etc., etc. Je vous mettrai les liens en description, en commentaire épinglé pour ceux qui veulent. Et sur ces sites-là, vous allez pouvoir trouver, par exemple, des points FC moins chers. Mais le problème, c'est que là, actuellement, en fait, ils sont en rupture de stock. Il n'y en a que pour Xbox et tous les autres, sur PC, il n'y en a plus de disponibles. Mais vous pouvez voir qu'ici, j'ai 12 000 points FC moins 22%, donc ça coûte moins cher. Mais bon, tout est en rupture de stock. Donc, c'est pour ça que je vous ai montré la solution avec directement l'application EA. Enfin, bref, si vous avez d'autres astuces ou si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et j'essayerai d'y répondre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !